... Alors bonjour, je vais vous dire tout de suite que je m'appelle Odette Leprince, que je suis bolognaise d'ailleurs, je suis née à Boulon dans les années 27, 1927, alors non c'est pas d'aujourd'hui, et je suis née au village de la Chénuay, sur la route qui vous amène à Gauvin, de Boulon à Gauvin par là-bas. Et alors, je suis née, mes parents étaient donc domiciliés à la Chénuay, quand je suis née, ils étaient agriculteurs. Et alors, pendant quelques années, je crois que je suis partie à l'âge de 4 ans. Et alors, ils se sont allés à Gauvin, travailler dans un château, donc comme j'étais... Oh, ils n'ont pas été longtemps, 2-3 ans je crois, et ils sont revenus sur Boulon après, dans une petite ferme qui se trouvait auprès du grand moulin de la Musse, là où il y a l'étang. Toute votre famille était de Boulon ? Vos parents avaient d'autres familles ici, sur Boulon ? Oui, mon père était natif de Boulon d'ailleurs, et ma mère de la Domine-Lay. Enfin, ils s'étaient rencontrés à Boulon, alors ils s'étaient mariés là. Les parents de votre père étaient eux-mêmes agriculteurs ou fermiers ? Mon grand-père était fermier aussi, oui, il était agriculteur, il était agriculteur à la Chénuay aussi. Mon grand-père, le prince, que j'ai très bien connu d'ailleurs, et que j'aimais beaucoup parce que c'était le papy Bonbon, à l'époque ça courait par les rues, et le papy là, il nous apportait toujours des bonbons. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez quitté Boulon quand vous aviez 4 ans, pour aller sur Boulon, travailler, et ensuite vous êtes revenue, et vous êtes restée donc à Boulon après. Oui, jusqu'à ma vie professionnelle, mais j'habitais toujours Boulon, mais j'ai travaillé à Rennes. On va rester un petit peu sur votre enfance, d'accord ? Donc toute votre scolarité, vous l'avez eue à Boulon ? À Boulon, oui. À Boulon, jusqu'au certificat d'études, que nous avons eu d'ailleurs. À l'école privée ? À l'école privée, oui, chez les religieuses, là. Et alors, après j'ai fait quelques années d'école ménagère. Quand vous vous habitiez, vous habitiez à la Chénelais, c'est ça ? Non, mes parents, quand ils étaient revenus sur Boulon, c'était à Montmusson, sur la route, vous savez qu'il y a un grand étang là-bas de la Musse, et c'était tout de suite en haut de la côte. Comment vous veniez à l'école ? À pied. Seul ou avec vos parents ? Non, non, on avait toute une bande de jeunes, on était tous ensemble, là. Vous traversiez la forêt ? Ah non, j'étais de ce côté-là de la forêt. Maintenant, il aurait fallu traverser la forêt, je crois que ma mère serait venue nous conduire. Après votre scolarité à Boulon, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, après ma scolarité, oui, alors je suis allée travailler chez le boucher de Boulon, là, chez M. Guillaume, dans le... Nous avons eu la malheur, nous avons perdu Pierre, là, il y a quelques temps, là. Et j'ai travaillé là, j'avais été engagée pour garder des enfants, les deux, Annick et Pierre, ils étaient petits à l'époque, et j'y suis restée six ans. Puis j'en avais marre, puis comme les enfants étaient grands, ils n'avaient plus besoin de moi, et faire du ménage tout le temps, ça me bardait un peu. Alors, j'ai essayé de trouver quelque chose de plus loin en ville, la reine, quoi. Alors donc, ça n'a pas tardé d'ailleurs, j'ai rencontré, j'ai trouvé une place aussi pour garder des enfants. Et la petite fille avait six ans, la maman était décédée, et le monsieur s'était remarié, donc la petite et la belle-mère, c'était pas tellement joyeux. Et alors donc, je me suis occupée de... Elle s'appelle Gisèle, et je me suis occupée d'elle. Pendant combien de temps ? Eh bien, au moins pendant dix ans. Et alors, mon patron, si vous voulez aller par là, il était artisan, mais commerçant. Il vendait des postes de radio. À l'époque, c'était des postes de secteur, j'en ai plus là. J'en avais un avant, mais je l'ai donné à quelqu'un là. Et donc, il vendait de ça. Puis alors, sa nécessité, il avait un magasin, qui était comme celui, par exemple ici, avec des tiroirs partout, puis plein de petites choses là-dedans. Et un jour, il me dit, mais ça vous intéresserait de mettre le nez dans mes tiroirs, là ? Moi, peut-être pas, parce que je ne m'y connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Mais si, il y a des résistances, des condensateurs, des transpo, tout ça, des haut-parleurs. Vous savez bien ce que c'est que ça ? Pas du tout. Alors, on a discuté longtemps. Il m'a dit, il m'a inscrit. Alors, il voulait absolument que, voyant que ça m'intéressait tout de même. Et il m'a inscrit dans une école, dans la région marivienne. Je dis, oui, il y a une condition, mais c'est que, moi, je ne vais pas passer d'examen. Moi, j'ai déjà eu à l'école, ça me suffit, je suis bien comme je suis, etc. Alors, non, 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 mais il dit ça, vous passez pas d'examen, mais pour vous débrouiller dans le commerce, il faut quand même savoir ce que c'est. La comptabilité, non, ça ne m'intéressait pas, d'ailleurs. Mais je faisais quand même toutes les fiches de caisse. Quand j'ai mis un pied dans l'étrier, j'ai vu que c'était plus compliqué que je ne le pensais. Mais, alors, donc, que c'était le moment où la mondialisation, déjà, vous savez, les commerçants, c'était dans les années 60, oui, 60, 58, 60, quoi. Oui, ça commençait à monter. Alors, j'ai appris le code des résistances, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une résistance, mais dans les appareils électroniques, ça en est plein, quoi. Condensateurs, transformation, etc. Ça marchait. C'est déjà, à l'époque, c'était déjà très con, parce que c'était encore les lampes. Je vous parle de ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, de toute façon, j'ai pigé tout de suite une lampe de radio, puis il y avait l'anode, la cathode, le filament, et puis voilà, elle chauffait, elle faisait marcher une radio, à part la suite des condensateurs et des transphos, etc. Mais j'ai vite pigé ça, et ça me passionnait, finalement. Alors, ça a duré, ça, oh oui, bien dix ans aussi, mais après, ça a encore, ça s'est modernisé, on a eu après 68, là, beaucoup de filets en montant, et c'est devenu miniature. Et ce n'étaient plus les lampes, mais les diodes et les transistors qui montaient déjà. Alors là, c'était déjà plus compliqué, hein. Il ne fallait pas se tromper dans les couleurs, dans les... Non plus, dans tout ça, quoi. Et finalement, je m'en suis très, très bien tirée, jusqu'au moment où est arrivée les palais, là, les circuits entiers, qui faisaient marcher une machine. Alors, il ne fallait pas se tromper de référence, parce que je passais aussi toutes les commandes. Et puis, il y avait le patron qui réparait... Oui, qui réparait derrière, dans son labo. Qui réparait derrière. Et par contre, il n'avait qu'une fille. Donc, cette fameuse Gisèle. C'est la fameuse Gisèle qui s'est mariée avec un de mes cousins, le fils de mon parrain. Qu'il a connu par votre intermédiaire. Ben oui, puisqu'il venait me voir, lui, tous les... Il était étudiant, lui aussi. Il étudiait l'électronique, mais à Angers. Et ben, quand il venait me voir, bien entendu... Alors, il était arrivé à la guerre d'Algérie. Alors, il est parti en Algérie, mais ma femme est Robert. Et puis, alors, il m'écrivait tout le temps. Il me demandait des nouvelles de celui-ci, de celui-là, de la famille. Et tu me donnes de... Et de Gisèle. Et de Gisèle. Mais, alors, j'ai dit un jour à Gisèle, tu peux plus me mettre un petit mot dans ma lettre, quand même, parce que tu le connais, maintenant. Un peu entre-miteuse, quand même. Peut-être. J'ai fait ça comme vous voulez. Ça s'est passé comme ça. Et après, ce n'est plus moi qui avais la lettre. Moi, j'avais le petit mot qui était dedans. Alors, j'ai dit, ça y est, la mayonnaise est preuve. Tant mieux. Et c'est comme ça, à partir de ça, qu'est devenu les établissements de la Haie-le-Prince. Et vous avez travaillé jusqu'à quelle époque ? Alors, on a travaillé jusqu'au moment, jusque dans les années 80, 90, par là. Vous avez donc fait toute votre carrière ? Toute ma carrière professionnelle a été là. Ah oui. Et vous habitiez à Boulon, à cette époque-là ? Oui, on avait construit déjà. Je rentrais le soir, oui. Et vous partiez le matin ? Oui, souvent, souvent. Des fois, j'avais quand même un endroit où coucher à Rennes. Alors, quand j'étais prête de dos, je pouvais rentrer, oui. J'avais d'ailleurs mon patron, pour mes 25 ans de service, il m'avait offert une petite coccinelle. Alors, j'étais contente alors là. Elle a roulé la coccinelle, elle a fait la route de Rennes-Boulon-Voix. Elle aurait pu marcher toute seule. Et vous mettiez combien de temps pour aller de Boulon-Voix à l'époque ? À l'époque... Parce qu'il n'y avait pas les quatre fois à l'époque. Mais non, 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 non. Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Alors, l'hiver, je restais à Rennes. Où je me plaisais mieux. Et par contre, la maison, elle était construite à l'époque. Alors, là... Cette maison-ci ? Oui. Ma soeur et moi, j'avais une soeur qui travaillait à Rennes, au foyer du Tabor. Et on était à quelques minutes l'une de l'autre, quoi. Et nous avions construit. Et maman, qui était... Qui avait fait sa vie, elle, au château de Lamus, à la basse-cour, et a pu vivre tranquillement sa fin de vie dans la maison. Alors, donc, j'en revenais souvent le soir, parce que, pour libérer un peu ma soeur, ça lui permettait d'aller voir ses copines par là. Et puis, alors... Sous-titrage MFP. On a déjà entendu parler, dans Boulon, de ce fameux bombardement pendant la guerre. Et je voudrais que vous nous parliez un peu de comment vous avez vécu la guerre. Et est-ce que vous étiez là, au moment de ce bombardement qui a eu lieu, et comment ça s'est passé ? Alors, il faut vous dire que la petite ferme qu'avaient mes parents, elle était vraiment en haut de la côte du Grand Moulin. Il y a, je ne sais pas, peut-être 500 mètres, peut-être plus que ça quand même, bien 800 mètres, du moulin allait à la maison. Et moi, à ce moment-là, je travaillais au bourg, là. À la boucherie, j'ai regardé les enfants. Donc, mais ma soeur était... Lors du bombardement, ma soeur était à la maison, là-bas. Chez mes parents, quoi. Avec vos parents. Oui, mais mes parents n'étaient pas là. Je crois qu'ils étaient à la messe. C'était un dimanche matin. Et alors, bon, on entendait les avions, mais sans plus. De toute façon, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un bombardement. Je crois que ça faisait un petit trou, et puis c'était tout, quoi. Mon père me parlait bien de la guerre 14, mais personnellement, je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai vu les avions, je disais, c'est super, hein. Ils étaient acrobatiques, c'est vrai, parce qu'ils rasaient et puis ils remontaient. Après, je n'avais jamais vraiment vu ça. Mais ça aussi, je me disais, c'est quand même drôle, mais je n'éprouvais aucune peur. Compte tenu, je ne savais pas les conséquences. Les gens rentraient à la messe, donc il a vu, quoi. Et il a dit, ça, c'est chez moi. Alors, paraît-il que les moulins étaient bien repérés. Je crois que c'était des Canadiens, on m'a dit, ou des Anglais, je ne m'en rappelle plus. Ce n'est pas grave, ils faisaient le même boulot. Des Canadiens ou des Anglais, vous voulez dire ? Qui bombardaient ça. Qui bombardaient. Ah, c'était les Alliés qui bombardaient. Ah oui, parce qu'on était garnis d'Allemands. Il y avait des Allemands en plein la forêt, là, qui se camouflaient déjà. Qui se camouflaient déjà, je pense. Parce que je ne suis pas du tout dans la... Mais je pense que les camions qui étaient... Ils faisaient la petite guerre, beaucoup. Je les ai vus chez mes parents. Les Allemands, ils... Je ne les voyais pas beaucoup parce que ma mère nous ramassait dans le solier. Elle disait ça, c'est... Parce que les Allemands, on n'était pas fiers avec. C'était la croix, là. Et alors, oui, alors, donc, je pense que c'était parce que les camions, ils étaient camouflés dans la forêt qu'ils bombardaient tous les moulins, comme ça. Parce qu'il n'y a pas que celui-là qui a été écrasé. Mais vous n'avez jamais su pourquoi les Alliés ont bombardé ces moulins ? Ah non, non, non. Est-ce que c'est par erreur ou non ? Ah non, 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 je pense pas. Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas dire que c'est pas... Vous aviez quel âge à cette époque, là ? J'avais 17 ans. 17 ans. Comment est-ce que vous avez vécu la guerre, vous, ici, à Boulon ? Ben, on mangeait du pain noir, bien sûr. Même que nous étions récoltants, mes parents étaient récoltants. Je pense qu'à l'époque, s'ils portaient du blé au moulin, ils rapportaient un peu de farine blanche, mais beaucoup de la farine avec du son dedans, ce qui n'était pas plus mal, puisqu'on a appris après que c'était très bon de manger du pain un peu foncé. Et donc, la guerre, comment vous l'avez vécu ? Les Allemands sont arrivés en quelle année, par exemple, ici ? Et ils sont allés où ? Vous savez, à peu près ? Alors, les Allemands, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire en quelle année. 47, dans les années... Non, 39, 40, 42, oui. Ils étaient là avant, quand même, ils venaient de Rennes, je suppose ? Par ici, je pense que ce qui les attirait, c'était la forêt, parce qu'ils étaient camouflés et ils faisaient la petite guerre, là. Est-ce qu'il y a eu des actes de résistance dans la région, ici ? Ah oui, bien sûr, oui, 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 mais ça, je ne pourrais pas vous dire exactement, parce que j'étais jeune, c'est après qu'on a vu, ah oui, parce qu'il avait collaboré, ah bon... Et justement, oui, de l'autre côté, il y avait des gens qui collaboraient avec les Allemands. Ah bah oui, il y avait quand même... Vous savez, personne n'est ennemi de sa bourse, si les Allemands payaient bien... Il y a eu des représailles, ici, après la guerre ? Oui, 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 parce qu'il y a eu la résistance, enfin, qui s'est... Oui, mais les-y. Je peux dire ? Oui, mais les-y. Parce que ça, c'est... Oui, il y a eu tous les jeunes... Après le 18 juin, je ne sais pas en quelle année, par contre, que De Gaulle parlait de l'Angleterre... D'ici juin 1940. 40, oui. Alors, après, la résistance s'est formée. Nous avons eu... Oui, parce qu'on n'est pas loin de... Je crois que c'est pour des comptes, où était mademoiselle Récipon ? Vous savez, en arrière ? André Récipon, oui. André Récipon, oui. Et alors, il y a eu des avions qui ont été bombardés sur le bord du grand étang, là, de la Musse, mais de l'autre côté. Et il y avait des... Les avions sont tombés, et ils ont emmené les gens, je pense que c'était des Anglais, ou tout au moins des alliés. Il les emmenait le soir, c'est mademoiselle Récipon, là. Et puis, alors, oui... Qui les cachaient. On les cachait. Il y en a qui... Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que vous avez... Je peux dire ? Allez-y. Allez-y, oui, ça n'a pas d'importance. Du côté de Cranbert, vous n'avez pas été ? Non, pas encore. Pas encore. Parce que... Il y en a eu des Anglais, là, qui sont restés deux, trois jours, quoi, en attendant que le soir arrive, qu'on les déguise, et qu'on trouve un endroit sûr où les emmener, quoi. Moi, j'entendais des gens dire... Parler de ça, mais personnellement, ça me passait au-dessus de la tête, parce que... Quand on est jeune, à 18 ans, on a autre chose à faire que des brouilles. Précisément, qu'est-ce que vous faisiez ? Alors, comment était la vie ? Puisque ça n'a pas l'air de vous avoir traumatisé, finalement, l'occupation. Ah, ben, si. Quand... J'ai vu des avions... Des allemands, quand... Des fois, ils étaient à faire la petite guerre par là, ils rentraient dans les maisons. Et je les ai vus un jour prendre tous les oeufs que maman... Elle avait... Vous savez, les gens par ici, on n'avait pas de l'argent plein les mains, hein. Alors, le beurre, les oeufs, elle les préparait le samedi pour porter ça au bourg. Je ne sais pas si qui l'année. Elle avait plusieurs clientes, eh bien, ça lui faisait de l'argent pour acheter du café, du sel, machin, des courses, quoi, qu'on avait besoin. Eh bien, un jour, j'ai vu... Elle avait préparé tout ça, comme si ce serait ça. Les Allemands, ils ont tout pris. Et bien, maman, elle a pleuré, hein. Sinon, au quotidien, vous ressentiez qu'il y avait... la vie était différente ? Ah oui ! Ah oui, tout de même, parce qu'il fallait faire attention tout le temps. Est-ce que vous courriez des dangers, par exemple ? Est-ce que les Allemands étaient méchants ? Est-ce que vous êtes... Pas précisément. Nous, on n'a pas été... On n'a toujours pas eu d'affaire avec ça. Mais je pense que oui. Je pense que les filles par là, qui avaient 18 et 20 ans, c'était différent, hein. Là, vous aviez 18 ans aussi, vous. Oui, j'avais 18 ans, mais alors... Je dis 18 ans parce que c'était... Mais à l'époque, on n'était pas si évoluées que ça, hein. On ne sortait pas comme ça. À 20 ans, 25 ans, c'était la pleine jeunesse, quoi. Alors, depuis que vous êtes en retraite à Boulon, quelles sont vos activités à Boulon ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, au départ, il y avait une association à Guichens. On m'habite dedans. Bon, ben d'accord. Ça consistait à une fois par... Tous les quinze jours, je crois, qu'à l'époque, c'était pas toutes les semaines, c'était tous les quinze jours. Il y avait un local à Guichens où on ramassait des vêtements, des vêtements de personnes qui étaient décédées, qui nous les apportaient. Alors, on les revendait et on soutenait des gens à Madagascar. Alors, bon, on a quand même essayé, avec nos petits gains, de payer une quatre ailes d'occasion, quand nous avions retrouvées. Et puis, oui, on a quand même fait des belles choses, là. Et elle s'appelait ici, c'est-à-dire ici et là-bas. Alors, ici, on soutenait par l'intermédiaire, oui, du social. Tous les gens qui ont eu du mal à finir la fin de mois, par exemple, on les aidait un peu. Et là-bas, ben, on expédiait, quand on avait récupéré un petit peu de fric, on leur expédiait, on les aidait, on leur envoyait un mandat, de façon à ce qu'ils puissent, eux aussi, faire des belles choses là-bas, quoi. Et en dehors de ces associations, comment est-ce que vous occupez vos journées actuellement ? Oh, ben, à faire le ménage. Et j'ai encore des rosiers qu'il faut que je coupe, qu'il faut que je sarcle là un petit peu, mais c'est trop, maintenant, c'est trop trempé. Mais sinon, c'est ça, oui. Vous faites un peu de jardinage ? Oh, jardinage, c'est beaucoup dire, parce que d'ailleurs, premièrement, j'aime pas la terre, j'ai peur des vers de terre. Alors, quand j'en vois un qui va par là, je vais à gauche. Là, les vers de terre, j'aime pas. Les lézards, j'aime pas. Et puis, tout ce qui rampe, j'aime pas. Je déteste et ça me fiche là où je peux même plus avancer. Rien qu'à n'en parler, ça me fait bégayer. Moi, non, j'aime pas toutes ces bestioles. Quand vous dites que vous avez fait des grands voyages, quels sont les grands voyages ? Ah ben, les grands voyages, attends, je n'ai pas fait le tour du monde. Mais alors, si, parce que j'avais une soeur qui aimait bien aussi voyager. J'étais quatre fois en Espagne, quatre fois en Italie, Rome. J'ai fait même les jardins de Rome. Les baléards, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Le Tyrol. Tous les ans, on faisait quelque chose. Nous avons fait tous les... Costa Brava, la Costa Dorada, Costa Delson, Barcelone, où on s'est fait tout cambrioler, le cas. Qu'il a fallu refaire le cas d'identité permis, etc. Tout était resté dans le cas. Nous, bon, moi, tout est parti. Alors, autrement, l'Angleterre, oui, on a étalé plusieurs fois. Et en Alsace, enfin, bref, des sorties moins importantes. Mais si, là, c'était très intéressant. J'ai aimé beaucoup ça. Moi, je pense que ma vie, bon, elle a été belle, avec des hauts et des bas. J'ai perdu mes deux soeurs, je suis restée toute seule. J'ai fermé les yeux aux quatre qui sont partis. Mon père, ma mère et ma soeur, la jeune de mes soeurs qui avait attrapé la poliomyélite à l'époque, dans les années, je ne sais pas, moi, c'était en quelle année, dans les années 50, ça, je crois, où il y avait une épidémie épouvantable par ici. Or, elle a attrapé la poliomyélite, elle a été paralysée complètement. Elle avait 16 ans, belle fille, elle parla en photo, et du jour au lendemain, elle a été paralysée. Or, on ne savait plus quoi faire, quoi. Elle a été mourante pendant deux ans. Deux ans, le docteur ne nous disait jamais si... Et la maladie s'est arrêtée là. Elle a fait du poumon d'acier, puisque les poumons étaient paralysés à l'époque. On les mettait dans une espèce de grand lit recouvert, avec un moteur qui les ventilait. Et alors, elle est allée à Lourdes, on ne savait plus quoi faire, on l'a emmenée à Lourdes, je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais la première année, elle avait fait un bond immense en avant, alors donc, on l'avait avec nous ici. Enfin, à l'époque, nous étions encore à la muse, parce qu'elle n'est pas venue dans cette maison. Elle est décédée avant. Deuxième année, même chose. Et la troisième année, comme mes parents étaient au château, M. de Pioget avait dit, le père, il avait dit, moi je lui offrirais son voyage, parce qu'il était président, lui, des infirmiers qui allaient s'occuper des malades. Alors donc, elle était partie avec mon autre sœur, et elle avait dit à son infirmière sur le quai de la gare, quand elle partait, parce qu'à l'époque, on les emmenait par le train, « Je vais à Lourdes pour la troisième fois, mais je veux y guérir ou y mourir. » Eh bien, elle est morte le deuxième jour, dans un grand sourire là-bas. Alors, moi j'ai dit que s'il n'y avait rien, ça ne se serait pas produit. Elle a voulu mourir là-bas parce qu'elle devait se dire, si c'est toute la vie comme ça paralysée, il vaut mieux que je parte. Parce que quand je ne vais plus avoir mes parents, qu'est-ce que je vais devenir ? « Je vais être un pilier d'hôpital par là, et puis avec son bon et son mauvais. » Donc, elle est décédée à Lourdes et on l'a ramenée huit jours après. On ne l'a pas revue dans un cercle, il n'avait plus des photos, et on a eu seulement photos. Vous savez, ça a été dur pour moi, surtout, parce que je voyais mes parents vraiment valeureux, surtout la mère, de ne pas revoir cette fille, il n'y avait pas possibilité, elle était en cercle éclombée, alors on ne pouvait pas le couvrir. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire sur votre vie, sur ce que vous voulez ? Je ne vais pas vous raconter mes amours. Oh ben pourquoi pas ? Sous-titrage ST' 501